Le jeu de loterie Le jeu ? Bah oui, il suffit de rajouter une question pour demander combien on veut jouer et utiliser une variable pour son souvenir. Bonne idée ! On va aller dans le menu données. Donc on va créer une variable qu'on va appeler argent. Ok. Après, on va glisser argent dans le bureau. Donc voilà. Et là, il suffit d'ajouter la question au milieu de la liste. Oui, donc on va séparer la liste avant mettre. Et donc après, on va aller dans le menu capteur. Et on va prendre demander qu'on va placer à la suite. On va changer « What's your name » avec « Combien d'argent mets-tu ? » Alors, « Combien d'argent ? » Donc ensuite, on va glisser la réponse dans le bureau. Voilà. Donc ensuite, on va aller dans le menu données. On va prendre « Mettre argent ». On va le glisser à la suite. Et on va prendre une réponse qu'on va mettre à la place du zéro. Ensuite, on colle toutes les parties ensemble. Donc il nous donne cette liste. Et là ? Là, il faut dire au joueur lorsqu'il gagne cet argent. Ok. Donc on va dans le menu apparence. On va glisser « Penser à pendant » qu'on va mettre juste en dessous de « Gagner ». On va en mettre un deuxième qu'on va placer juste en dessous de « Perdu ». On va dans le menu données. On va prendre la variable « Argent » qu'on glisse dans les deux textes de « Penser à ». Voilà. Tiens, j'ai envie de rajouter des applaudissements quand je gagne. On va enregistrer ce son. Donc on va dans l'onglet « Son ». En dessous de « Nouveau son », on va prendre le deuxième petit signe. Hop. Donc on va appuyer sur le rond et on va applaudir. T'es prêt ? Oui. Pour l'arrêter, on appuie sur le petit carré. Ensuite, pour le lire, on va appuyer sur le triangle. D'accord. Donc on va retourner dans l'onglet « Script ». On va glisser « Jouer le son », « Enregistrement » après « Gagner ». Et on va appuyer sur le petit drapeau au-dessus du chat pour jouer. Chiffre. 5. 5. On va miser 1. On mise 1 euro. On a gagné. Ah ouais, on a gagné dès le premier coup. Maintenant, ta surprise. Quoi ? Je change les règles pour faire comme dans un vrai loto. Si tu perds, tu perds tout. Si tu gagnes, tu ne gagnes que la moitié. Mais c'est pas juste. Le seul moyen de gagner au loto, c'est de ne pas jouer d'argent. Donc, on va dans « Données » et on crée une nouvelle variable. Qu'on va appeler « Résultats ». On fait « OK ». Ensuite, on glisse « Mettre résultat à » dans le bureau. On va dans le menu « Opérateur ». On va prendre le divisé qui est signifié par un petit « Slash ». On le glisse dans le texte de « Mettre ». Ensuite, on retourne dans « Données ». On glisse « Argent » à gauche. Et on va mettre « Divisé par 2 ». C'est un peu compliqué à écrire. Alors, divisé par 2. Voilà. Ensuite, on va séparer la liste en deux entre « Penser à » et « Si ». On va glisser « Mettre résultat à ». On referme la liste. Et on va modifier en dessous de « Gagner » au lieu de « Argent ». Donc, on va l'enlever et on va mettre « Résultat ». Et voilà, ça marche. Allez, vas-y, on va jouer pour le tester. C'est parti. On met 4. J'aurais dit 3, mais ce n'est pas grave. Combien d'argent mises-tu ? 5. 500 euros. J'avais dit 3. Tant pis, on a perdu. Allez, on recommence. Ouais. C'est reparti. Cette fois, il faut miser 1. J'en suis sûr. Combien d'argent mises-tu ? 230 euros. Bah, t'es riche, toi, dis donc. Qui sait ? Mais tu vois, on est encore perdus. Oh. Bon, vas-y, on recommence. Cette fois-ci, on gagne. Mais le logiciel, il marche. Combien d'argent mises-tu ? On va mettre 100 euros. Oui, on a gagné. Ouais. Mais non. On ne gagne que 50. Je te l'avais dit. Mais ce n'est pas possible. Bah si, c'est comme ça dans le loto. On ne peut pas gagner. Il ne fallait pas miser d'argent. . . .